Bonjour Patrick ! Alors rapidement, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Patrick Lester, Airbus ou aérospatiale depuis 30 ans, Né en Allemagne. Mon parent est venu de mère française. Je terminais en France à la fin de 7 ans. Un an d'abord, t'es venu en 1976. Ok, alors maintenant entraîneur au TOAC depuis bien nombreuses années. Et qu'est-ce que tu comptes faire dans le futur ? C'est quoi tes projets à court terme ? Projet à court terme ? Squatch, bien sûr. Je ne te demande pas de me parler de ta vie. Pas vraiment de projet bien défini. La retraite se continue d'ici à venir un peu moins de 10 ans. Donc je pense que je m'engagerai un peu plus encore dans la vie à se sentir le monde du squash. Si c'est possible. Si c'est possible. Bon d'accord. Bon, quand est-ce que t'as commencé le squash ? A quel âge ? Alors moi j'ai commencé relativement tard au squash, à l'âge de 27 ans. En fait, moi j'ai une formation de l'athlète. De coureur à pied, de coureur de coureur. Et j'ai eu un sport malheureux avec un accident à la colonne. Donc j'ai dit que j'ai tué ma carrière de coureur à pied. Et après plusieurs essais, sport de combat, takuto, j'avais 5 ans, échec. Mon carrière d'échec, c'est 6 ans. Quand j'ai commencé à travailler pour l'aérospatiale, j'ai eu, qui m'a amené à l'ouverture du club des rousquaches à Blaniac. J'ai découvert le squash une fois par exemple, donc en 2 à 3 ans. Et alors de suite passionné ? De suite intéressé. Qu'est-ce qui t'a plu ? Et bah, moi j'étais plutôt fondeur. Donc un sport qui vait vitesse, résistance, endurance, takuto. Puisque je faisais pas mal d'échecs à l'époque. Et bah, de suite, en termes de jeu et d'esprit. Alors ton premier club, c'était quoi ? C'était le toac ? Ah non, mon premier club a été le squash et l'aérosquatch à l'époque. Donc là j'ai joué pendant 3 ans, un peu en étante, une fois par semaine. Puis ensuite, il y a eu des championnats du monde à Toulouse. J'ai pu voir de la compétition au palais des sports à l'époque. Et puis, justement, à l'issue de la rencontre d'Amidane, des gens de l'aérospatiale qui l'ont proposé de jouer au championnat de France Corté pour le toac. Il y a eu un championnat de France, un peu sur deux clubs. Squash et forme, aérosquatch et des amis d'Amidane. Et il manquait tellement d'équipes. Ils ont eu 5-6 équipes toac engagées. Et puis, on s'est instruits dans une équipe. Et c'est pour ça qu'on a commencé la compétition de haut niveau. C'est quoi ton meilleur classement ? Mon meilleur classement, ça a été 2D. Je pense, toute équipe 2D. Pendant 2-3 saisons. Pas mal. Et ton plus beau souvenir de squash, c'est quoi ? Les championnats du monde ? Un des plus gros souvenirs que j'ai eu en match, ça a été notre première finale Corpo, justement, à Lille. Avec une équipe qui s'est retrouvée complètement inquiétée de ses meilleurs éléments, suite à blessures en cours de tournoi. On est arrivés en finale, sur une motivation de groupe. Notamment, je me souviens de la demi-finale contre l'EPM. Quand on est devenu la Petro Arbe, j'ai battu mon premier dossier en tournant au lycée. Un très très bon souvenir où, en étant diminué, on a fait des exploits. Donc, notre très bon souvenir, ça a été la création des cours du toac. On a fait une petite équipe. Il y a des cloreaux de cartes, des ballons, d'un tableau de temps. Ils sont mobilisés pour créer nos cours du lycée. Ils sont toujours en place. Et la création, vraiment, d'une section avec entraînement, etc. Et j'ai mis ma part d'engagement dans le club pour entraîner, notamment les débutants, puisqu'on avait organisé des inter-services. On a eu l'obligation d'avoir des filles. Les gens n'arrivaient pas à engager des filles sans leur expliquer ce que c'était les squads. On a commencé exactement. Quel malin, Saint-Patrick ! Très malin ! Combien d'heures tu passes sur les cours, par semaine ? Je dois passer une petite dizaine d'heures sur les cours. Et pourquoi ton choix, finalement, s'est arrêté sur le club du toit ? Qu'il y a quelque chose en particulier dans ce club qui fait que tu aimes bien être ici ? J'étais aux échecs, aux bénévoles, aux CAT, au cercle aérospatial que nous étions. Et puis, les structures de clubs, surtout à l'époque, à Scotch & Forme, à Erosquatch, dans une équipe un peu semi-professionnelle. Et en fait, le Corpo m'a naturellement amené dans une structure plutôt bénévole, et où les gens se connaissent et n'ont pas forcément envie de faire de l'argent. Comment tu le présenterais, ce club, à un débutant pour qu'il ait envie de venir jouer ici ? Ou en étant très honnête, ça ? Comment je le présente en revanche ? Je le présente comme un club convivial, qui offre des possibilités de jeu, quel que soit le niveau. C'est pas trop d'élitisme forcené dans le club. Un club formateur, que ce soit pour les enfants ou jeunes en général, et les adultes. Il est important étant que chacun arrive à son plus haut niveau, quelle que soit sa capacité de jouer. Et justement, est-ce que tu te souviens de quelqu'un, d'un jeune ou d'un moins jeune, dont tu es particulièrement fier, qui a fait des progrès ? Je suppose qu'il y a dû en avoir quand même. En jeune, on a tous les jeunes qui continuent à jouer pour le tour en adulte, avec une mission de fierté du club, d'avoir réussi à maintenir leur envie, d'utiliser le squash sorti de l'adolescence, qui est quand même le problème du moins loin du sport en général, de garder nos jeunes. Ici, on a Pierre, on a Robin, on avait Antoine Pouillet, qui jouait pour nous en ayant commencé et découvert le club grâce au club. Et évidemment, Léa, qui elle, en plus, atteint le très haut niveau, puisqu'elle est dans les meilleures françaises, alors qu'elle n'a encore que 14 ans. Vas-y, vas-y. Et ensuite, le plaisir d'avoir amené une dimension technique reconnue par tous les clubs, par tous les clubs, par tous les clubs, quel que soit le niveau, de cette cinquième série ou quatrième série. Même des gens comme Simon du Vendredi, qui s'accrochent... Simon l'appellera. Qui s'accrochent malgré les difficultés initiales de coordination motrice, et qui montrent qu'il a plaisir à jouer et qu'il commence à bien jouer près de 2-3 ans. De Schuster Mania le vendredi soir. Par rapport au Tohac, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer dans ce club pour que ce soit un petit peu mieux ? La grande frustration d'un coach au Tohac, c'est 1, l'impossibilité d'augmenter les effectifs du fait qu'on ait que 2 cours, ça c'est la priorité numéro 1. Et puis la deuxième, c'est d'avoir un vrai clubhouse, qui nous permette d'avoir les moments de convivialité derrière le cours et après les cours. L'appel de la bière. Plus que l'appel de la bière. Convivialité. Convivibilité d'un endroit... Un cercle pour se retrouver quoi. Et tu t'intéresses au squash de haut niveau ? Pas plus que ça. D'accord. Une petite anecdote à nous raconter ? Un truc marrant, une histoire qui te fait rigoler ? Non ? Non. Et bon public toi ? Je vais parler de Pierre alors. Des encouragements à donner ? Des encouragements à qui ? Je sais pas justement, c'est la question que je te pose. Je pense des encouragements au moins à tous les bénévoles et tous les gens qui s'investissent. pour que le club continue à prospérer et à se maintenir. Et même devenir la conférence de l'équipe de la vie. Pour finir, le dernier petit message, la petite dédicace spéciale ? La dédicace spéciale ? Tu sais pas, t'as un message à faire passer ? Le message, éclatez-vous ! Le squash est là, c'est sa partie de votre vie. Prenez la vie, parle du squash. tout le monde, merci. Tout le monde, ça va fabriquer. Je suis sûre.